On va pouvoir tout de suite se plonger dans le corps du roman avec Isabelle Sorante. « Je pourrais vivre dans cet endroit sans jamais en sortir, se dit Tarek. Le temps n'est pas seulement suspendu, toutes les émotions le sont aussi. Laila, les enfants, la maison d'Alsara, leur éclat a pâli. Il me manque, mais leurs souvenirs restent en bordure de la villa du cardinal, comme s'ils ne pouvaient pas y pénétrer, comme si, ici, j'étais à l'abri de tout, même des gens que j'aime. » C'est l'un des monologues intérieurs de Tarek, le héros de votre roman, Cauter Adhimi. Ce passage, il se déroule à Rome, dans la somptueuse et inquiétante villa du cardinal, où Tarek, qui a déjà connu deux guerres, se réfugie pour un temps comme suspendu hors du monde. Son travail est de garder la maison du cardinal et ses statues, et ce lieu empli d'art et de murmures a bien des ressemblances avec la littérature, à la fois hors du monde et permettant à ceux qui l'habitent de porter sur le monde un regard poétique et décalé. Le palais du cardinal est un lieu où il ne faut pas rester trop longtemps, de peur de perdre l'habitude de parler, de communiquer avec ses semblables. Il est ce lieu de silence somptueux, pétrifiant, à l'écart du monde, ce silence qui est peut-être à l'origine de toute œuvre d'art et de tout livre. Alors je crois que ce n'est pas un hasard si Tarek s'y arrête justement au milieu du roman. C'est le moment où le vent mauvais cesse un instant de souffler, et où Tarek, le berger, dévoile son âme de poète dans de somptueux monologues intérieurs, dont rien ne transparaît pourtant dans les télégrammes lapidaires qu'il envoie à sa famille. Vé bien, mandat, suit. Le roman, on l'a dit, s'ouvre sur l'enfance de Tarek et celle de Saïd, son frère Delay, quelques années avant la Deuxième Guerre mondiale. Les deux garçons grandissent dans le même village et tous deux sont secrètement amoureux de leur voisine, Leïla. Saïd, il est issu d'une famille aisée, il va partir étudier à Tunis, il deviendra écrivain, tandis que Tarek épousera Leïla et deviendra berger, avant de combattre contre l'armée allemande, puis de mener une vie aventureuse par nécessité. Il est complètement fascinant, Tarek, le héros silencieux, dont la vie intérieure est aussi vaste que les territoires qu'il parcourt, balottés par le vent de l'histoire. Tarek, participant au tournage de la bataille d'Alger pour nourrir sa famille, se liant d'amitié avec le réalisateur Pontecorvo, rencontrant les Black Panthers, faisant l'expérience éprouvante des foyers Sonacotra en France, avant de trouver grâce à Pontecorvo ce travail de gardien d'un palais romain. Mais cette pause dans la vie de Tarek ne dure qu'un temps. Bientôt, des télégrammes pressants venus de sa famille le rappellent en Algérie. Que s'est-il passé ? Un roman a été publié, signé par Saïd, décrivant Tarek comme un berger un peu rustre, décrivant Leïla et le corps de Leïla, avec un tel luxe de détails que ça commence à jaser. Ça jase même méchamment au village. Pour Leïla et ses filles, la situation devient intenable. La famille va donc quitter Elzara pour Alger, dans la dernière partie du roman qui, elle, est racontée par Leïla. Leïla dit la douleur d'avoir été transformée en personnage, d'avoir été dépouillée de son identité, de ne plus pouvoir même supporter son propre prénom. C'est toute l'ambivalence de la littérature, refruche contre la tempête du monde, mais aussi acte de pétrification, transformant les êtres vivants en personnages. C'est toute sa puissance et ses dangers que vous chantez dans ce roman, Kauter Halimi, à travers sept décennies de l'histoire algérienne. Et que c'est beau ! Isabelle Sorante. Merci Isabelle. Merci beaucoup Isabelle. Je rappelle qu'on peut podcaster aussi vos fiches de lecture. Au vent mauvais est paru au seuil, il est paru à la rentrée littéraire en septembre, donc il continue sa vie, son bonhomme de chemin, c'est signe de qualité. Mais bien sûr.